Les étudiantes et étudiants en chant de l'Atelier d'Opéra du Conservatoire de Musique de Montréal vous présentent The Old Maid and the Thief du compositeur américain Giancarlo Menotti. Ah, c'est beau! Alors, dans une petite ville où les ragots sont monnaie courante, une célibataire endurcie, Miss Todd, accueille chez elle un charmant vagabond nommé Bob, qu'elle croit être un voleur. Espérant briser la monotonie de sa vie, elle et sa servante Laetitia se laissent entraîner dans une série de méfaits pour le séduire, explorant les thèmes de la solitude, du désir et des conséquences de nos choix. La musique de Menotti est connue pour son accessibilité et ses mélodies entraînantes qui contrastent avec certains courants musicaux de l'époque, beaucoup plus expérimentaux. Cette accessibilité a contribué à la popularité de l'œuvre et à sa réception positive par un public beaucoup plus large. Et ça a été l'un des premiers opéras spécialement écrits pour la radio. Et cette particularité a influencé la composition de Menotti, qui a accordé une grande importance au texte et à la clarté de l'intrigue pour s'assurer que les auditeurs puissent suivre l'histoire sans les éléments visuels d'une production scénique. Par exemple, au début, on entend Laetitia qui descend les escaliers. Ce qui nous a aussi confrontés au manque de temps dramatique pour passer d'une scène à l'autre, changer de lieu ou de costume. Alors, j'ai décidé, pour faire un clin d'œil à la radio des années 30, d'y insérer, à certains moments stratégiques, des commerciaux parlés ou des chansons du style jazz swing des années 30. Écoutez ça! L'opéra étant d'une durée d'une heure, nous avons ajouté un prologue avec des extraits de magnifiques chœurs de femmes, des opéras de Britain, Turn of the Screw et A Midsomer's Night Dream. Aussi, nous avons ajouté l'hymne for the Travelers de Gustav Holst. Et justement, cette île m'a inspirée à établir une connexion entre le prologue et l'œuvre de Ménotis, unissant ces deux parties autour du thème central de la liberté. La liberté d'errance avec des femmes nomades dans le prologue et dans le Ménotis, la perte de liberté avec le vagabond errant Bob qui se retrouvera confiné dans une chambre et pour la première fois ne verra pas le lever du soleil. Et l'histoire tourne aussi autour de mensonges, de séductions et de vols, offrant une satire sociale mordante et humoristique sur la morale et les fausses apparences. Nous vous invitons donc à venir voir et entendre de fabuleux talents dans une soirée haute en couleur, du 28 février au 2 mars prochain à 19h30 au Théâtre Rouge du Conservatoire de Musique de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada